... Mais qui êtes-vous ? Je suis un voleur de rêve. Comme vous le savez, nous devons nous cacher des voleurs de rêve. La vie est de plus en plus compliquée pour nous les enfants. Les grandes personnes ne rêvent plus. En grandissant, elles perdent leurs rêves. Les adultes ont donc commencé à capturer les enfants pour leur voler ce qu'ils n'ont plus. Nous sommes obligés de nous cacher et fuir le monde extérieur. Nous sommes de moins en moins nombreux. Nous sommes fatigués et nous avons faim. Chaque fois que nous partons chercher à manger, nous nous mettons en danger. Quand nous sortons dehors, nous risquons de tomber sur un voleur de rêve. Ces hommes endorment les enfants, les capturent et leur volent leurs rêves. On raconte qu'ils les conduisent ensuite dans des prisons. Les enfants, ils sont entassés comme des bêtes. Un enfant sans rêve, c'est comme une étoile sans lumière. Ça ne brille plus, ça n'éclaire plus la nuit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que quelques-uns. Nos frères, nos sœurs ont été enlevés. Nous devons résister tous ensemble et protéger nos rêves. On n'a plus à manger, il faut faire quelque chose. Il faut aller chercher de la nourriture. On a faim. On a faim. Qui se porte volontaire ? Pour aller chercher de la nourriture. Attention, les voleurs de rêve roudent. Les voleurs de rêve ! Les voleurs de rêve ! Allez-y ! Pam ! Pam ! Pam ! Pam ! Pam, vous êtes ! Pam ! Boum 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 ! Il m'en avait pas ! Calme-toi, calme-toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais tu comprends pas, Boum a été capturée ! Encore une de capturée. Comment ils ont fait pour retrouver une cachette ? Peut-être que quelqu'un leur a dit ? Il faut partir d'ici ! Ne t'inquiète pas Noisette, ils ne nous retrouveront jamais. Je vous protège. Vous restez tous planqués ici ! Mais tu vas où ? J'ai quelque chose à faire. Bonjour. Bonjour. Alors, comme convenu, vous me donnez l'emplacement ? Oui. Ils sont où ? Au Bosquet. Au Bosquet ? Oui. Très bien. Vous me faites une promesse. Laquelle ? De ne pas capturer ma petite sœur Noisette. Elle est vêtue d'une robe noire à pois multicolores. Je le dirai à mes hommes. D'accord, merci. Vérifiez s'il y a tout. Ça vous va, Yatou ? Oui. Merci. Au revoir. Ils sont où ? Eh oh, vous êtes où ? On s'en fiche les autres. Le plus important c'est nous. C'est quoi ça ? C'est pour qu'on puisse s'en aller et manger tous les deux. T'es en train de me dire que t'as vendu les autres ? Mais j'étais obligée. Mais c'était notre famille. Vaut mieux être ensemble et pauvre que être deux et riches. Ne pleure pas. T'as raison. Tout est de ma faute. Je vais aller les aider. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501